Le Président de la République du Sénégal qui sont ici présentes, et particulièrement celles et ceux qui se sont exprimés ce matin. Et je remercie, bien sûr, la République de Genève, au-delà de la République helvétique, pour leur accueil. Je souhaiterais qu'on ne s'y trompe à point, ceci est un congrès de militants. Quelle que soit la haute fonction que l'on remplit, quelle que soit à l'heure actuelle la capacité de chacun à intervenir, ce qui compte, c'est le combat commun, ce qui compte, c'est la grande lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort, c'est cette cause-là. Quelle que soit, encore une fois, la situation qui peut être la nôtre, c'est cette cause-là que tous nous soutenons. Et c'est pourquoi, je tiens à le dire, c'est un congrès de militants, et au premier rang de ces militants, je salue les organisations non gouvernementales comme je salue toutes celles et ceux que je connais bien, qui oeuvrent inlassablement, toujours et partout, pour l'abolition de la peine de mort. Si on m'a invité à prendre la parole, avant de si haute personnalité et de si grands combattants pour l'abolition, ce n'est pas au regard de mon passé, c'est parce que, au regard du temps écoulé, et que je puis dire à cet égard, ne paraissait pas indifférent sans doute, que ce soit moi qui fasse le bilan des années écoulées. Car c'est cela qui compte, et c'est cela qui saisit l'esprit, quand on a vécu tant de décennies de ce combat pour l'abolition. En 1981, lorsque la France a aboli la peine de mort, comme François Zimbray le rappelait il y a un instant éloquemment, nous étions le 35e Etat dans le monde à le faire. Aujourd'hui, près de 30 ans après, je regarde le chemin parcouru, et je suis heureux de dire que sur les 192 Etats que comptent les Nations Unies, aujourd'hui, 138 sont abolitionnistes de droit ou de fait. mesurer le chemin parcouru. Aujourd'hui, l'abolition est largement majoritaire dans le monde. Pour ce résultat, qu'à dire vrai, je n'espérais point en 1981 que les militants, à tous les niveaux, soient remerciés, sans elles et sans eux, sans leur action infatigable, nous n'aurions pas pu aller, je dirais, si vite et déjà si loin. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Alors, puisqu'il s'agit de l'abolition universelle, prenons simplement la mesure des progrès globaux que nous avons réalisés. Mesurons que les pactes régionaux lient aujourd'hui des Etats, leur interdisant, une fois qu'ils les ont ratifiés, de recourir à la peine de mort. Je n'ai pas besoin de rappeler, après Mme Jäger, à quel point, à cet égard, la lutte a été menée avec succès sur le continent européen. Aujourd'hui, purgé de la peine de mort, ce qui, au regard de son passé sanglant et criminel, notamment dans la première moitié du XXe siècle, ne peut pas ne pas saisir les esprits. D'abord, le Conseil de l'Europe, avec le pacte, le protocole annexe à la Convention européenne des droits de l'homme, le sixième protocole, celui de 1983, le treizième protocole, celui de 2002, qui tous interdisent aux Etats qui les ont ratifiés le recours à la peine de mort. Je rappelle qu'à ce jour, tous les Etats, tous les Etats du continent européen à l'exclusion de la seule Biélorussie, le dernier des Etats staliniens, cette alliance ne surprendra pas, ont aboli la peine de mort, en droit et pour un seul d'entre eux, encore en fait. Mais ce n'est pas tout. rappelez-vous que la plus haute instance juridictionnelle européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, s'est prononcée dans des arrêts de principe solennel et notamment dans l'arrêt au calendrier de 2003 en qualifiant la peine de mort d'inhumaine et en déclarant que dès lors elle ne saurait être appliquée sur le continent européen. Rappelons-nous également que l'Union européenne dont vous assumez, chers présidents à Patero, aujourd'hui la présidence au nom de l'Espagne, dans la charte des droits fondamentaux, proclamation solennelle des valeurs qui structurent l'Union européenne et nous ne saurions jamais où que ce soit nous départir. Dans son article 2, la charte énonce solennellement « Nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté ».